cinquième homélie de saint jean chrysostome sur l'évangile de saint mathieu alors cette homélie va d'abord traiter du fait que le tumulte du monde fait perdre le fruit de l'instruction entendue à l'église la question aussi de savoir pourquoi est-ce que l'ange renvoie Joseph au prophète Isaïe sera traité ainsi que le fait que pourquoi le Christ n'est pas appelé vulgairement Emmanuel et que la version des septembre est préférable aux autres nous verrons aussi que Marie demeure vierge après l'enfantement et seront fait les exhortations qu'il faut pour joindre à la vocation des saints la pratique des bonnes oeuvres et que l'aumône est une usure très avantageuse et très sainte or tout ceci s'est fait pour accomplir ce que le seigneur avait dit par le prophète en ces termes une vierge concevra et enfrantera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel c'est à dire Dieu avec nous saint mathieu chapitre 1 verset 22 au chapitre 2 verset 23 Voici ce que disent beaucoup d'entre vous lorsque nous sommes à l'église et que nous écoutons la parole de Dieu touchés de componctions nous devenons tout à coup meilleurs mais à peine sommes-nous dehors que notre ferveur s'éteint et que notre disposition change complètement y aurait-il un moyen de faire cesser une instabilité si fâcheuse considérons d'abord quelle en est la cause d'où vient donc un changement si prompt et si grand de vos mauvaises fréquentations de vos relations avec les hommes du péché vous ne devriez pas dès que vous êtes sortis de l'église vous jetez dans des occupations qui contredisent ce que vous avez entendu à l'église aussitôt que vous êtes rentré chez vous vous devriez prendre l'écriture sainte et avec votre femme et vos enfants repasser ensemble les instructions qu'on vous a données et après cela reprendre le soin de vos affaires temporelles que si vous évitez de vous trouver dans des lieux d'affaires en sortant du bain pour n'en pas empêcher l'effet par une trop grande application combien cette précaution vous est-elle plus nécessaire lorsque vous sortez de l'église pour aller chez vous mais nous faisons tout le contraire et nous perdons ainsi tout le fruit de cette divine semence car avant qu'elle ait eu le temps de prendre racine dans notre âme un torrent d'affaires l'emporte et l'arrache de notre cœur afin donc que ce malheur ne vous arrive plus n'ayez rien de plus pressé au sortir de cette assemblée que de recueillir par la méditation les leçons salutaires et les pieuses impressions que vous en apportez chaque fois ce serait une extrême ingratitude de donner cinq ou six jours aux affaires du monde et de refuser un jour ou même une partie d'un jour aux choses de Dieu ne voyez-vous pas que vos enfants étudient et répètent depuis le matin jusqu'au soir ce qu'on leur a donné à apprendre imitons-les donc en ce point puisqu'à moins de cela c'est en vain que nous nous assemblons ici s'épuiser l'eau dans un vase percé et n'avoir pas tant s'en faut le même soin pour conserver la parole de Dieu dans notre cœur que nous en avons pour garder l'or et l'argent Lorsqu'un homme a reçu quelque argent il l'enferme avec soin dans un sac il y met son cachet mais nous après avoir écouté des paroles infiniment plus précieuses que l'argent et que les pierreries après que Dieu a répondu sur nous les trésors et les richesses de son esprit nous n'avons pas le soin de les tenir cachés dans notre cœur mais nous les laissons se perdre avec indifférence et se dissiper à l'aventure qui pourra avoir quelque compassion de nous puisque nous sommes si impitoyables envers nous-mêmes et que nous nous réduisons à une si extrême pauvreté Pour empêcher ce désordre imposez-vous à vous-mêmes à vos femmes et à vos enfants l'inviolable loi de consacrer tout ce jour du démanche à écouter d'abord puis à méditer la parole de Dieu Cette application vous disposera à mieux comprendre ce que nous dirons dans la suite Vous nous épargnerez ainsi un grand travail en même temps que vous retirerez plus de profit de nos instructions quand vous y viendrez ayant encore l'esprit rempli de ce que vous avez entendu auparavant car il importe beaucoup pour bien comprendre ce que nous disons d'en retenir avec exactitude la suite et l'enchaînement comme s'il est impossible de dire tout en un jour Votre mémoire doit rejoindre ce que nous sommes forcés de diviser par partie et en faire comme une longue chaîne afin que vous puissiez voir de l'œil de l'esprit toute l'écriture réunie en elle-même et comme recueillie en un corps Souvenez-vous donc de ce que nous vous avons déjà expliqué de l'évangile afin que nous passions à ce qui nous en reste Voici l'endroit dont nous devons vous parler aujourd'hui Saint Matthieu dit Or tout cela s'est fait pour accomplir ce que les seigneurs avaient dit par les prophètes au verset 23 L'écrivain sacré s'exprime d'une manière aussi digne que possible du grand mystère qu'il raconte Lorsqu'il dit Tout cela s'est fait Cet abîme de l'amour de Dieu Cet océan de miséricorde Ces grâces inespérées Ce renversement de toutes les lois de la nature Cette réconciliation de Dieu avec les hommes Cet abaissement de celui qui était au-dessus de tout Jusqu'à l'état le plus humble La destruction de cette muraille de séparation Éphésiens chapitre 2 verset 14 Dont parle Saint Paul Tous les obstacles de notre salut entièrement levés Et ce grand nombre de merveilles renfermées dans ce mystère Il les embrasse toutes d'un coup d'œil Il les exprime toutes par ce mot Tout cela s'est fait Pour accomplir ce que les seigneurs avaient dit par son prophète Ne considérez pas ce qui se passe maintenant, dit-il Comme une œuvre dont l'idée soit nouvelle dans les desseins de Dieu Il y a longtemps qu'il l'a prédit et préfiguré Saint Paul s'applique à le démontrer partout dans ses écrits L'ange renvoie Joseph à Esaïe Afin que s'il oubliait à son réveil ce qu'il entendait en songe Les paroles du prophète dans la lecture desquelles il avait été nourri L'en fit se souvenir L'ange ne cite pas de même des prophéties à la Vierge Parce que n'étant encore qu'une jeune fille Elle pouvait n'en avoir pas connaissance Mais lorsqu'il parle à un homme et à un homme juste Qui s'appliquait à la lecture des prophètes Il a soin de lui citer leur témoignage Remarquez aussi Comment l'ange, avant d'avoir cité le prophète Ajoute au nom de Marie les mots de Votre femme Et comment, après avoir invoqué l'autorité d'Esaïe Il ne craint plus de lui donner le nom de Vierge Car Joseph n'eut pas été si disposé à croire Marie Vierge et mère toutes ensemble Si l'ange ne lui eut fait faire voir auparavant Qu'Esaïe autorisait cette vérité Mais pour un homme qui avait longuement médité le prophète La merveille d'une Vierge mère cessait d'être étrange Pour devenir une idée familière et parfaitement admissible C'est donc pour préparer l'esprit de Joseph à entendre ce miracle Que l'ange en appelle d'abord à Esaïe Il ne s'arrête pas encore là Mais il s'autorise par le témoignage de Dieu même Car il ne dit pas Tout cela s'est fait pour accomplir ce qui a été dit par Esaïe En ces termes Mais Ce qui a été dit par le Seigneur Dieu même était celui qui avait prononcé cet oracle Esaïe N'avait été que sa langue et sa voix Mais que dit cet oracle Une Vierge concevra et enfantera un fils A qui on donnera le nom d'Emmanuel C'est à dire Dieu Avec nous Pourquoi donc me direz-vous Ne lui a-t-on pas donné le nom d'Emmanuel Mais celui de Jésus Christ C'est parce que l'ange n'a pas dit Vous l'appellerez Mais Indéterminément On lui donnera C'est à dire Que les peuples lui donneront ce nom D'après l'événement Ce terme d'Emmanuel définit un événement Selon la coutume de l'écriture Et lorsque l'ange dit On lui donnera le nom d'Emmanuel C'est à dire Dieu avec nous C'est comme s'il disait Les hommes verront Dieu vivant avec eux C'est bien que Dieu ait toujours été avec eux Ils n'y étaient pas néanmoins D'une manière visible et sensible Comme depuis l'incarnation Que si les juifs osent s'opposer à ce que je dis Je leur ferai me remarquer Qu'on n'a jamais donné non plus A Jésus Christ un autre nom Marqué par le prophète Et qui veut dire Hâtez-vous de prendre les dépouilles Hâtez-vous de ravir votre butin Isaïe chapitre 8 verset 3 Et qu'en ont-ils à répondre ? Pourquoi donc Isaïe dit-il Appelez son nom C'est parce qu'aussitôt qu'il est né Il a remporté les dépouilles du démon Et le prophète lui attribue Comme son nom propre Cet effet si glorieux du pouvoir Qu'il a eu dès sa naissance Il est dit de même Que la ville de Jérusalem sera appelée Une ville de justice La mère des cités La fille d'El Sion Isaïe chapitre 1 verset 26 Cependant Nous ne voyons point que Jérusalem Est portée le nom de ville de justice Et elle a toujours conservé son premier nom Et lorsque le prophète dit qu'elle portera ce nom C'est un tour particulier qu'il emploie Pour exprimer le fait de sa conversion Au bien et à la justice Lorsqu'une nation déclate Signale davantage celui qui l'a accompli Qui ne pourrait faire son nom propre On lui donne un autre nom Qui rappelle ce qu'il a fait Refoulés sur ce point Les juifs reviennent à la charge sur un autre Ils s'en prennent à la virginité Que nous attribuons à la mère du Messie Ils objectent que tous les interprètes N'entendent pas comme nous ce passage d'Isaïe Qu'ils traduisent Non pas une vierge Mais une jeune fille A cela nous répondrons Que les plus sûrs interprètes sont les septantes Qu'il n'y en a pas dont l'autorité soit égale à la leur Les autres ont écrit depuis Jésus-Christ Ils sont juifs Et par conséquent suspects Parce qu'ils sont malicieusement corrompus Beaucoup d'endroits Et qu'ils ont fâchés d'obscurcer les prophètes Au contraire les septantes Ont fait voir leur version Plus de cent ans avant Jésus-Christ Et ils étaient plusieurs ensemble Ils évitent par là Jusqu'à l'ombre du soupçon Leur temps Leur nombre Et leur union Leur donne une autorité Que les autres ne peuvent avoir Mais quand même Nos adversaires voudraient s'appuyer Sur ces interprètes nouveaux Ce que nous dirons Et ce que nous disons Subsisterait toujours Puisque l'écriture marque ordinairement Une vierge par le nom de jeune fille Comme elle marque un garçon Par le mot de jeune homme Comme lorsqu'elle dit dans le psaume Vous jeune homme Et vous vierge Louez le Seigneur Et l'écriture parlant d'une vierge À laquelle on voudrait faire violence Dit Si cette jeune fille C'est-à-dire si cette vierge A élevé sa voix pour crier Deutéronome Chapitre 22 Verset 27 Mais Ce qui précède dans ce prophète Confirme assez ce que nous disons Car il ne dit pas simplement La vierge concevra Et enfantera un fils Mais il dit Le Seigneur vous donnera Un signe miraculeux Et il ajoute aussitôt La vierge concevra Si celle qui devait enfanter N'était vierge Ou qu'elle n'eût conçue Que par la voie ordinaire du mariage Où serait le prodige Et le miracle que Dieu promet Un prodige est nécessairement Une chose extraordinaire Et l'on ne peut donner ce nom A rien de ce qui arrive Dans l'ordre commun de la nature Joseph donc Étant réveillé de son sommeil Fils que l'ange du Seigneur Lui avait ordonné Et il prit sa femme avec lui Verset 24 Considérez l'obéissance De ce saint homme Et la docilité de son esprit Voyez la circonscription Et la pureté incorruptible De son âme Lors même qu'il a lieu De soupçonner la vierge Il ne veut rien faire Qu'il la déshonore Et aussitôt qu'il est délivré De son doute Il ne pense plus à la quitter Mais il la retient avec lui Il devient le ministre Et comme le dispensateur De ce mystère Saint Matthieu dit Et il prit sa femme avec lui Remarquez comme l'évangéliste Nomme souvent ainsi la vierge Parce qu'il ne voulait pas Trop découvrir cette merveille Et qu'il en avait dit assez Pour ôter le soupçon Que Jésus-Christ fut né Comme le reste des hommes Saint Matthieu dit aussi Et il ne l'avait point connu Jusqu'à ce qu'elle enfanta Son fils premier-né Verset 25 Ce mot Jusqu'à ce que Ne doit pas vous faire croire Que Joseph l'a connu ensuite Mais seulement Qu'il ne l'avait point connu Avant ce divin enfantement Et que la mère de Jésus Était toujours de mer et vierge L'écriture a coutume De se servir ainsi de ce mot Jusqu'à ce que Sans marquer un temps limité Elle dit Quand le corbeau sortit de l'arche Qu'il n'y rentra point Jusqu'à ce que La terre fût desséchée En Genèse Chapitre 3 Verset 4 Cependant Il n'y rentra point Non plus après En parlant de Dieu Elle dit aussi Vous êtes depuis l'éternité Jusqu'à l'éternité Sans prétendre Lui donner des bornes De même Quand elle annonce La naissance de Jésus-Christ Elle dit La justice s'élèvera Dans ses jours Avec une abondance de paix Jusqu'à ce que La lune passe Ce qui ne manque pas Néanmoins Que la lune Doive ensuite Cesser d'être L'évangéliste Donc ne se sert ici De ce mot Que pour lever Tout soupçon Sur ce qui s'était passé Avant la naissance De Jésus-Christ Vous laissant après Jugez vous-même De ce qu'il aurait pu suivre Il a dit Ce que vous pouviez apprendre Que de lui C'est-à-dire Que Marie était toujours Demeurée vierge Jusqu'à son enfantement Mais il vous laisse A conclure vous-même Ce qui n'est qu'une suite claire Et comme nécessaire De ce qu'il dit Savoir Qu'un homme Si juste N'a eu garde Depuis De penser à s'imprancher De celle Qu'il était devenue Mère si divinement Et qui avait Et qui avait été honoré D'une fécondité Si miraculeuse Si Joseph Ils ont été appelé Ils ont été appelés frères De Jésus De la même manière Que Joseph Était appelé époux De Marie Dieu a voulu couvrir Comme de beaucoup De voile Ce grand mystère Afin que ce divin Enfantement Demeura quelque temps Caché C'est pourquoi Saint Jean Les appelle lui-même Dans son évangile Frères du Seigneur Lorsqu'il dit Ses frères ne croyaient pas En lui Jean chapitre 7 Verset 5 Mais ceux qui ne croyaient Pas alors en lui Se sont signalés Depuis par la grandeur De leur foi Car lorsque Saint Paul monta A Jérusalem Pour conférer Avec les autres apôtres Des vérités Qu'il prêchait Il vint d'abord Trouver Saint Jacques Dont la vertu Était si grande Qu'il mérita D'être le premier évêque De Jérusalem On dit de lui Qu'il négligeait Tellement son corps Que tous ses membres Étaient comme morts Et qu'il s'agenouillait Et se prosternait Si souvent en terre Pour faire oraison Que son front Et ses genoux S'étaient endurcis Comme la peau D'un chameau Ce fut lui aussi Qui Lorsque Saint Paul Monta de nouveau A Jérusalem Lui parla Avec tant de prudence Et qui lui dit Vous savez mon frère Quelle multitude De juifs Se sont convertis A la foi de Jésus Christ Acte chapitre 21 Verset 20 Telle était sa prudence Et son zèle Ou plutôt La puissance de Jésus Christ Ceux qui murmuraient Si souvent Contre Jésus Christ Vivant L'admirèrent Après sa mort Jusqu'à mourir Eux-mêmes Pour lui Avec joie Quelle marque Visible De la vertu De sa résurrection Il a réservé A dessein Après sa mort Ses grands effets De sa puissance Pour s'en servir Comme d'une preuve Indubitable De ce qu'il était Car si nous oublions Aisément Après leur mort Ceux même Que nous avons Le plus admiré Durant leur vie Comment ceux Qui avaient méprisé Jésus Christ Durant sa vie L'aurait-il regardé Comme un dieu Après sa mort S'il n'eût été Qu'un pur homme Comment se serait-il Fait égorger Pour lui S'il n'eût eu Des preuves Certaines De sa résurrection Je vous dis Ceci mes frères Non pour vous causer Une stérile admiration Mais afin que vous Imitiez cette constance Cette fermeté Et cette justice Afin que nul ne désespère De lui-même Quel que l'âge Qu'il a été jusqu'ici Et qu'après la grâce De Dieu Personne ne mette Sa confiance Que dans la sainteté De sa vie S'il n'a servi De rien aux apôtres D'être uni à Jésus Christ Par les liens De patrie De maison Et de parenté Jusqu'à qu'il se soit rendu Recommandable par leur vertu Comment serons-nous D'excusables Nous autres De nous vanter D'avoir des frères Et des proches vertueux Sans nous mettre en peine De les imiter C'est cette même vérité Que David Insinue lorsqu'il dit Le frère ne délivre point C'est l'homme Qui délivrera Quand Moïse Samuel Ou Jérémie Prieraient pour leurs parents Ils ne seraient point Exaucés Voyez ce que Dieu Dit à Jérémie Ne me priez plus Pour ce peuple Car je ne vous écouterai point Jérémie Chapitre 2 Verset 14 Ne vous en étonnez pas Saint prophète Moïse Ou Samuel Prieraient pour des pécheurs Obstinés Que le Seigneur Ne les oxe Saurait pas Il le déclare lui-même Les supplications D'Ézéchiel N'obtiendront pas Davantage Il lui sera répondu Comme à vous Quand Noé Job et Daniel Se présenteraient devant moi Ils ne sauveront pas Leur fils et leur fille Ézéchiel Chapitre 14 Verset 14 Quand le patriarche Abraham Prierait pour ceux Qui demeurent volontairement Dans le vice Et qui rendent leur maladie incurable Dieu détournerait sa face Et n'écouterait point Ses prières Quand Samuel Ferait la même chose Dieu lui dira ensuite Ne pleurer point Saül Un roi Chapitre 16 Verset 1 Quand quelqu'un prierait À contre-temps Pour sa propre sœur Dieu lui dirait Comme Moïse Si son père Lui avait craché au visage N'aurait-elle pas dû être Couverte de confusion Nombre chapitre 12 Verset 14 Ne nous appuyons donc Point lâchement Sur le mérite des autres Il est vrai que Les prières des saints Ont beaucoup de force Mais c'est lorsque Nous y joyons Notre pénitence Et que nous changeons de vie Sans cela Moïse même Qui avait délivré son frère Et 600 000 hommes De la colère de Dieu N'a pas le pouvoir De délivrer sa sœur Quoique son péché Fût beaucoup moindre Elle n'avait murmuré Que contre Moïse son frère Mais le crime des autres Était une impiété Contre Dieu Je vous laisse A examiner la conduite De Dieu En cette rencontre Et je passe A d'autres choses Plus difficiles C'est pourquoi Parler de la sœur Puisque Moïse lui-même Ce grand conducteur Du peuple de Dieu N'a pu obtenir Ce qu'il désirait Et qu'après mille travaux Et mille peines Après un gouvernement De quarante ans Dieu lui refuse D'entrer dans cette terre Si souvent promise Quelle est donc La raison de cette conduite C'est parce que Cette grâce Qu'on eut faite à Moïse N'eut pas été avantageuse Pour tout le peuple Et qu'elle eut Pu être une occasion De chute et de ruine A un grand nombre de juifs Car Si après avoir été Seulement délivré De la servitude De l'Egypte Il quittait Dieu Pour ne s'attacher Qu'à Moïse Qu'il regardait comme l'unique Auteur de toutes ses grâces S'il l'est encore Introduit dans cette Impromise A quelle impiété Ne se fussent-ils Point emportés C'est pour ce sujet Que Dieu leur a même Voulu cacher Son sépulcre Samuel aussi A souvent sauvé Tout le peuple juif Mais il n'a pu sauver S'il de la colère de Dieu Jérémie ne put rien Pour le peuple juif Quoi qu'il soit marqué Qu'il en sauva d'autres Daniel put bien délivrer De la mort Les sages de Babylone Mais il ne put délivrer Les juifs de la servitude Ce prophète alors Délivra les uns Et ne put délivrer les autres Mais nous voyons Dans l'évangile Qu'un même homme Qui avait pu se délivrer En un temps Ne put se délivrer En un autre Celui qui devait Les dix mille talents Obtint d'abord La remise de la dette Ne l'a pu obtenir ensuite Un autre au contraire S'étant perdu d'abord Se sauva depuis Comme cet enfant prodige Qui Après avoir dissipé Le bien de son père Revint à lui Et obtint le pardon De sa faute Si donc nous sommes lâchés Et paresseux Les autres Ne pourront nous secourir Mais si nous veillons sur nous 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 secourons nous-mêmes Et beaucoup mieux Que les autres Ne le pourraient faire Dieu aime bien mieux Accorder sa grâce Aux prières Que nous lui en faisons Nous-mêmes Qu'à celles Que lui font les autres Pour nous Parce que l'application Même avec laquelle Nous nous mettons en peine De détourner sa colère Fait que nous approchons De lui avec plus de confiance Et que nous réglons Notre vie Avec plus de soin C'est ainsi Qu'il fut autrefois Miséricorde à la cananéenne Qu'il guérit Madeleine Et qu'il fit passer Ce saint larron De la croix Dans le paradis Sans aucun médiateur Qui pria pour eux Je vous dis ceci Mes frères Non pour vous détourner De prier les saints Mais de peur Que vous ne vous abandonniez A la négligence Et que Demeurons vous-même Dans un profond sommeil Vous ne vous contentiez De charger les autres Du soin de votre salut Quand Jésus Christ dit Faites-vous des amis Luc Chapitre 16 Verset 9 Il ne s'arrête pas là Mais il ajoute Avec les biens Que vous avez acquis Injustement Afin de concourir Vous-même à l'oeuvre De votre salut Car il ne commande pas Par là Que la mône Et ce qui est admirable Il n'entre point Avec nous Dans un compte exact Et rigoureux Pourvu que nous Nous retirons De l'iniquité Il semble qu'il dise Vous avez jusqu'ici Acquis de biens Par de mauvaises voies Employez-le maintenant En de bonnes oeuvres Vous l'avez amassé Par vos injustices Répandez-le Selon la justice Est-ce une vertu Bien haute De donner Ce qui n'est pas à soi Cependant Dieu Dans l'amour extrême Qu'il a pour les hommes Porte la condescendance Jusqu'à nous promettre De grands biens Si nous en usons De la sorte Mais nous sommes Dans une insensibilité Si grande Que nous ne faisons pas Même l'aumône D'un bien acquis Injustement Et que si après avoir Volé des millions Nous en donnons Une très petite partie Nous croyons Nous être acquittés De tout Avez-vous oublié Ce que dit saint Paul Que Qui s'aime peu Recueillera peu 1 Corinthiens chapitre 9 Verset 6 Pourquoi donc Semez-vous avec parcimonie Ce n'est pas perdre Mais gagner Que de semer Avec abondance Ce n'est pas répandre Mais amasser Après la semence La moisson Avec la semence La multiplication Si vous aviez A cultiver Une bonne terre Et qui pourrait A rapporter Beaucoup Vous ne vous Qu'entendriez pas D'y mettre Le blé Que vous avez Mais vous en emprunt Y riez Même pour pouvoir La semer Comme il faut Et vous croirez Que ménager En cette occasion Ce serait perdre Et lorsque vous avez A cultiver Non la terre Mais le ciel Qui n'est suger A aucune inégalité De saison Et qui infaillible rend Rend avec usure Ce qu'on lui confie Vous hésitez Vous tremblez Et vous ne comprenez pas Ce que c'est que perdre Alors Que d'épargner Et gagner Que de dépenser Répandez donc Afin de ménager N'amassez point Afin d'amasser Perdez Afin de conserver Prodiguez Afin de gagner S'il faut conserver Votre bien Ne vous en chargez Pas vous-même Car vous perdriez tout Laissez-le A Dieu en dépôt Et nul ne pourra Le ravir Ne faites pas Vouloir Vous-même Votre argent Vous ne vous entendez Pas A le faire profiter Prêtez sinon Tout du moins La plus grande partie De votre capital A celui Qui vous le rendra Avec les intérêts Déposez-le là Où il ne sera exposé Ni aux surprises Ni aux craintes Ni aux accusations Ni à l'envie Donnez votre argent A celui qui n'a besoin De rien Et qui est néanmoins Dans la nécessité A cause de vous Donnez-le à celui Qui nourrit toutes choses Et qui a faim néanmoins Pour empêcher Que vous ne mouriez de faim Donnez-le à celui Qui s'est fait pauvre Afin de vous enrichir Pratiquez cette usure Qui vous donnera Non la mort Mais la vie L'autre usure Mène en enfer Celle-ci ouvre le paradis L'une est en effet De l'avarice Et l'autre De la vertu L'une vient De la cruauté Et l'autre De la charité Qu'un l'excuse Donc nous restera-t-il Si nous rejetons Un gain si grand Si avantageux Si assuré Si favorable Exemple de contraintes D'appréhension De reproches Et de périls Pour en chercher Un autre si vil Si honteux Si fragile Si incertain Où nous ne trouvons Que notre éternelle Damnation Car il n'y a rien De plus infâme Ni de plus cruel Que l'usure terrestre L'usurier trafique Du malheur des autres Il s'enrichit De leur pauvreté Et il exige ensuite Des intérêts Comme s'il était dû A sa charité Il est impitoyable Et il a peur De paraître tel Il semble Qu'il veut obliger Le pauvre Et il l'accable davantage Sous une apparence D'humanité Il creuse De plus en plus L'abîme Sous les pas De son frère Il lui tend une main Et il le pousse De l'autre Dans le précipice Il s'offre Pour securir Celui qui périt Et au lieu De le mener Dans le port Il le jette Contre les écueils Et le brise Sur les rochers Mais que ferais-je donc Dites-vous Irais-je donner Un argent Que j'ai gagné Et qui m'est si nécessaire Afin qu'un autre En profite Sans que j'en retire Moi-même Aucun avantage Je ne vous dis pas cela Je veux que vous Vous en retiriez L'avantage Et en plus grand Que vous ne pouviez Le désirer Je veux qu'au lieu De l'or Vous acquériez Le ciel même Pourquoi vous Procurez-vous Une pauvreté Si extrême En vous tenant Toujours attaché A la terre Et en préférant Un petit gain A une si grande Récompense N'est-ce pas Ignorer le véritable Moyen de s'enrichir Quand Dieu vous promet Un lieu Au lieu D'un peu d'argent Tous les biens du ciel Et que vous le priez Au contraire De ne point vous donner Le ciel Mais un peu d'argent Qu'est-ce autre chose Que de le prier De vous laisser Toujours pauvre Celui au contraire Qui veut devenir Véritablement riche Préfère les grands biens En petits Les certains Aux incertains Les célestes Aux terrestres Les incorruptibles Aux périssables Et c'est ainsi Qu'il se rend digne De posséder Les uns et les autres Car celui qui préfère La terre au ciel Perdra l'un et l'autre Mais celui qui préfère Le ciel et la terre Jouira de tous les Et d'une manière Sans comparaison Plus stable Et plus heureuse Méprisons donc Les biens présents Et n'aspirons Qu'ont biens à venir Pour jouir ainsi Des biens présents Et des biens futurs Par la grâce Et par la miséricorde De notre Seigneur Jésus Christ A qui appartiennent La gloire Et la puissance Dans les siècles des siècles Amen